Évidemment, à la chute, on essaie tous de ne jamais y penser, de se dire ça n'arrive qu'aux autres, ça n'arrivera pas, je ferai attention. La réalité de mon expérience, c'est qu'on a beau toujours chercher à l'éviter, elle arrive toujours quand on ne veut pas. Je sors équipé, je suis très sérieux avec ça. Finalement, quand on regarde un peu ce qui s'est passé ces 20 dernières années, l'équipement plus novateur qu'on a vu arriver, c'est précisément l'airbag. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un me déclenche le gilet airbag in emotion pour le coup, c'était furigan. Et je sens pour la première fois ce truc se gonfler, la force avec laquelle il se gonfle et la pression m'impressionnent réellement. Je suis scotché et je comprends à ce moment-là, avec cette force avec laquelle le boudin se gonfle, à quel point ça peut être un vrai plus en termes de protection. Je sens que je m'y attende, première chute. Pareil, perte de vitesse, un peu plus rapide, un mani court. Et là, j'ai le sentiment d'avoir déjà l'airbag qui se gonfle, avant même que je sois par terre. Et là, ce sentiment de sécurité que j'ai m'envahit. C'est assez fou parce que j'étais passé très vite du gars qui était assez réfractaire à l'airbag, réfractaire par souci de praticité, à quelqu'un qui se dit « si je l'ai, c'est cool, il y a moyen que je me fasse beaucoup moins mal ». Très très vite, je me suis adapté. C'était assez étonnant pour moi-même. Aujourd'hui, l'airbag, c'est une technologie que je considère comme étant passive. C'est-à-dire qu'on ne la sent que quand elle se déclenche. Donc, finalement, on ne la sent que quand on en a besoin. C'est vrai que depuis que j'ai eu mon premier déclenchement, j'ai énormément de mal à sortir sans. Ce que m'apporte la moto, personnellement, c'est ce sentiment de liberté et d'exister. À chaque fois que je suis sur une moto, j'ai l'impression de revivre, finalement. C'est fort comme mot, mais c'est vraiment ce que je ressens, moi. Et je crois que l'homme est toujours fondamentalement en recherche d'émotions, de sensations. Donc, peut-être que les pratiques vont légèrement évoluer. Peut-être que les véhicules vont légèrement évoluer. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on cherchera toujours à fabriquer de l'émotion. Let's keep tomorrow alive.